Alors en général, le format déjà il est un peu plus court et je trouve que l'avantage d'écrire pour le web ou en tout cas que le projet ou les projets de manière générale soit mis sur internet, c'est qu'on n'a pas de barrière. On peut être vraiment libre, on peut être irrévérencieux dans le ton de l'écriture, dans ce qu'on filme. Alors je ne dis pas qu'on peut dire tout et n'importe quoi mais en tout cas on peut vraiment s'exprimer et je pense que le maître mot c'est la liberté. C'est une façon d'écrire différente parce qu'en web-série dans l'absolu on n'a pas toujours un producteur sur des choses indépendantes, ce qui est mon cas je n'avais personne au-dessus pour me dire attention, machin. Effectivement, plus c'est court, plus c'est bon, ça dépend mais plus c'est court, mieux c'est sur le web. Je crois que quand on est créateur on n'y pense pas vraiment et on se dit qu'on va avoir des millions de dollars et donc on écrit, on écrit plein de choses et ensuite quand on décide de tourner là il y a la réalité qui vient et c'est là qu'on réécrit une deuxième fois ce qu'on a écrit une première fois et avec plus ancré en fait dans la réalité et donc dans la réalité surtout budgétaire. Mais je trouve que c'est aussi je trouve que c'est là où les web-séries se rapprochent vachement finalement des courts-métrages maintenant on parle, il y a toujours des courts-métrages et il y a toujours des réalisateurs de courts-métrages ça existe toujours et puis il y a des festivals etc. mais je trouve qu'on parle un peu moins maintenant des courts-métrages et de plus en plus de tout ce qui est digital et web et tout ça mais je trouve que ça se rapproche parce que d'une manière générale la web-série c'est une carte de visite ça a très peu de budget comme étaient ou comme sont les courts-métrages et en même temps moins on a d'argent plus on est créatif donc je pense que c'est un bon truc. Duty Free Duty Free Duty Free Duty Free Oui Je vois qu'il y a plus de M16 mais si on vous prend une AK-47 vous mettez deux trois grenades avec ? Ah non, pas évident parce que je suis en rupture de stock sur ce modèle-là en fait de Kalachnikov à moins 50 Ah, en revanche, j'ai un très très bon modèle le lacet-étrangleur très très efficace Toi tu sais me parler toi Oh Pietro Je suis bouillant depuis ce matin j'ai envie de m'en faire Ah vas-y, rigole à toi Léon Vas-y, vas-y Vas-y Dans l'absolu moi je voulais bosser avec des gens que j'apprécie avec des gens que je connais la plupart des guests je les connais plus ou moins parce que je travaille en plateau télé aussi donc ça me permet de les voir, de les rencontrer etc. Moi dans ma tête en tout cas c'est oui ça peut aider parce qu'on se dit il y a les fans en tout cas moi me concernant il y a les fans de Moussa Maskri qui vont venir les fans de Joey Star, les fans de Rukier et puis ça agrandit les gens qui peuvent le voir donc pour moi je trouve que c'est un avantage mais après je pense que quand on est dans la série digitale pure et dure machin c'est pas obligé je pense que en série digitale c'est plus le côté concept et tout ça moi j'avais envie de m'amuser j'avais envie qu'on s'amuse sur le tournage et donc autant prendre des gens qu'on aime bien pour bosser sur le web, en web série, on a moins de moyens donc on peut pas avoir 50 personnes en scénario et puis 50 conseillers en réel et puis 50 directeurs artistiques etc. parce qu'on a pas les budgets quand on est en indépendant et quand on n'est pas aidé, c'est ça aussi on a pas forcément les budgets de prépa qui assurent du long métrage ou qui assurent des projets beaucoup plus importants donc il faut savoir se débrouiller, il faut savoir tout faire et puis d'une manière générale moi j'aime bien quand il y a quelqu'un qui va cadrer je sais cadrer aussi, s'il y a quelqu'un qui cadre au moins je sais quoi lui dire et comment lui parler donc je pense que de toute manière et c'est très formateur pour ça le web permet de faire plein de choses en même temps faut faire attention de pas être dépassé d'une manière générale parce qu'à un moment donné il y a l'écriture du scénario OK mais quand on est sur le plateau et qu'on est réel on est réel et on fait pas d'assistana réel et on fait pas de régie etc. donc quand on a l'habitude de tout faire c'est ça où il faut arriver à se cadrer etc. mais je pense que c'est bien avec ces super formateurs de plus ou moins tout gérer ok . Sous-titrage FR ?